Allô ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Il y a... Ah oui, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un. Il y a Catherine. Qu'est-ce que tu fais là ? On en dialogue avec l'être ? Il y a Essentia. Essentia, excusez-moi madame. Moi. Ah ! Comment elle se sent, Essentia ? Elle a le cœur qui bat fort. Elle a le cœur qui bat fort. Elle a chaud. C'est parce qu'elle rencontre son amoureux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, Catherine. Je suis fou de toi. Tu l'as toujours su. Et moi aussi, d'ailleurs. Non, il n'y a pas longtemps que je le sais. C'est vrai ? Mais oui. Tu n'avais pas compris ? Non. Mais Dialogue avec l'être, c'est une histoire d'amour. Oui. Mais je ne connaissais pas. Dialogue avec l'être. Elle fait la timide, Catherine. Mais elle n'est pas timide, en vrai. Ah, il y a quelqu'un qui a fait du thé. Quelle drôle d'idée de faire du thé à cette heure-là. C'est pour empêcher tout le monde de dormir. C'est pas de la tisane. Non, c'est pas de la tisane, c'est du thé. Alors, en fait, c'est important de ne pas faire du thé après 14h. Et là, bon, il est 20h30. Ça ne va pas du tout. 20h, pardon. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Est-ce que, Laetitia, tu pourrais faire la tisane pour dormir ? Et non pas le thé vert pour le matin ? Ça ne fait pas le même effet, hein ? C'est important de dormir la nuit. Alors, une respiration. Un, deux, trois. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont là. C'est le moment de s'allonger. Fermez les yeux. Nous allons commencer. Comment tu te sens de nouveau, Catherine ? Ça va mieux. Ça va mieux que ? Ça va mieux que ? Que quoi ? Qu'avant ? Qu'à cinq minutes ? Qu'il y a deux minutes. Ah, qu'il y a deux minutes. Tu t'es habituée à ma présence. Pourtant, ça fait deux semaines que tu es là, non ? Yes. Ah, une respiration. Une respiration. Mais c'est vrai que le dimanche, dans le dialogue avec la tête, c'est pas pareil, car c'est un entretien privé. Voilà, on dit que tous les deux. Oui, que tous les deux. Que je t'aime, Catherine. Je t'aime aussi. Ne le dis pas aux autres, il faut être chelou. Je t'aime. Et de respiration. Un, deux, trois. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait ? Pourquoi Essentia ? Pourquoi Essentia est-elle exigeante avec elle-même et pourquoi elle ne supporte pas la transgression ? Alors, c'est Catherine, en fait, c'est pas Essentia ? Alors, on parle de Catherine ? On parle de Catherine. C'est toi qui me... Oui, pardon. Pourquoi Catherine est exigeante et... Et ne supporte pas la transgression des règles. La transgression des règles ? Je rire. Et t'as remarqué que j'arrêtais pas de... Trans, comment tu dis ? D'ailleurs, je connais même pas le mot. Trans... Transgresser. Transgresser, pardon. Que je transgresse toujours toutes les règles. T'as remarqué, non ? Non. J'aime pas les règles. Mais ici, il y en a plein. Oui, il y en a plein, c'est vrai. C'est ça que je ne portais pas. C'est vrai ? Pas pour moi. Que les autres transgressent. Ah, d'accord. Mais les règles, c'est fait pour faire joli, non ? Oui. Ah, parce que je croyais qu'il fallait respecter les règles. Je t'aime. Et ce respiration. Allez, je vais aller lire l'inconscient, parce que c'est drôle. Ah bah oui. Un, deux, trois. Ah oui. Je croyais que les règles étaient, comment dire, des murs infranchissables. Des trucs durs et rigides. Je n'avais pas compris que l'intérêt des règles, c'était de les, parfois, de les transgresser si besoin. Les règles étaient faites pour celles et ceux qui n'avaient pas réalisé le soi. Par exemple, la gentillesse et la bienveillance, c'est un peu évident une fois que vous êtes dans le cœur. Donc, ça peut être perçu comme une règle. Mais en fait, ce ne sont pas des règles, des vraies règles. Ce sont des, comment dire, des indications, des propositions, des recommandations. Tu vois ? Et si, et si les règles étaient en fait des recommandations ? Je vous recommande de payer vos impôts, monsieur. Je crois qu'on va se faire couper par YouTube. Attention. Il y a des règles, vous comprenez ? Vous ne pouvez pas mettre des trucs osés, trop osés, parce que... Non, il ne faut pas que j'aille sur cette pente, parce qu'on va avoir des problèmes. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, pourquoi Catherine n'aime pas quand les autres transgressent les règles, c'est ça ? Allô, tu es là ? Tout à fait. Alors, l'inspiration. Un, deux, trois. En fait, si je lis l'inconscient, ce n'est pas tant que les autres transgressent les règles, c'est que moi, je ne m'autorise pas. Toucher, couler. Comment tu te sens ? C'est ce que je t'ai dit au départ. Oui. Non, non, mais là, c'est plus clair comme ça, quand même. C'est parce que... Ce n'était pas la question initiale. Ben, c'est évident. Pourquoi tout le monde a le droit de transgresser les règles, sauf moi ? Voilà la vraie question. Pourquoi je ne m'autorise pas à transgresser les règles ? Moi, c'est ça. Mais parce que j'étais Catherine, maintenant je ne suis plus Catherine, je suis... Essentia. Essentia. Essentia est la créatrice des règles. Yes. Donc elle est dans l'amour des règles. Elle fait ce qu'elle veut avec les règles, en fait. Tu comprends ? Tout à fait. La vraie question pour tout le groupe, c'est... Mais qui a créé ces règles à la con ? Et parfois, ce n'est pas vous. Très souvent même. Et souvent, elles sont vraiment à la con. C'est-à-dire que... En sortant de la personne, en se désidentifiant de la personne, donc vous n'êtes plus la personne, et instantanément, vous n'êtes plus dans la matrice, et instantanément, vous n'êtes plus non plus soumis aux règles. C'est ça qui est amusant, parce qu'en fait, c'est la personne qui est soumise aux règles. Tandis que... Existence, êtritude, conscience, amour, elle, le créateur, la créatrice de plein de règles, c'est comme s'il y avait d'autres formes de règles, en fait. Tu vois ? Qui ne sont plus des règles, mais des envies d'être. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, dites avec moi, je crée mes propres règles. Je crée mes propres règles. Alors, dans le micro, parle bien. Plus près, je n'entends rien, Catherine. Je crée mes propres règles. Ouais. Je réfléchis aux règles des autres. Je réfléchis aux règles des autres. Avant de les appliquer. Avant de les appliquer. Je ne suis pas soumis aux règles des égaux, des jeux, des autres, en fait. Je ne suis pas soumise aux règles des égaux des autres. Alors, dites avec moi, je me fous des règles. Je me fous des règles. Je mange des règles tous les matins au petit déjeuner. Je mange des règles tous les matins au petit déjeuner. Je n'ai pas besoin d'un règlement. Je n'ai pas besoin d'un règlement. Car je suis amour. Car je suis amour. J'aime dissoudre les règlements dans mon cœur. J'aime dissoudre les règlements dans mon cœur. Et j'ose aimer. Et j'ose aimer. Je dissous les règles qui ne sont pas des règles d'amour. Je dissous les règles qui ne sont pas des règles d'amour. Comment tu te sens ? Mais ça, si tu veux, je comprends très bien. Mais alors, pourquoi on pose des règles ? C'est ça, on. Il n'y a pas de on. On est un on qui n'a pas de matricule. Pourquoi, par exemple, ici, tu as posé des règles ? Ah ! Mais c'est pour ceux qu'on peut encore réaliser le soi. Parce qu'en fait, au départ, c'est important. Sinon, avant les règles, par exemple, de gentillesse et bienveillance, il y avait des personnes qui venaient juste pour acquérir des technologies de clairvoyance. Et avant la gentillesse et la bienveillance, il y avait même des personnes qui pouvaient venir pour dominer les autres. Tu vois ? C'est, comment dire ? Il n'a plus besoin, alors. C'est une... Ben si, il y a des nouveaux. En fait, les règles, c'est fait pour empêcher certaines personnes de venir. Par exemple, il y a les tâches communes. Nous faisons plein de tâches communes. Nous faisons à manger ensemble. Nous nettoyons ensemble. Donc, toutes celles et ceux qui ont trop d'égo, ils ne vont pas venir ici. Voilà. Alors, c'est important d'être dans le cœur et puis d'aider en cuisine, de nettoyer, de faire tout ce que vous... Tout ce que vous sentez. Ça s'appelle le bhakti yoga, c'est de la dévotion, c'est de l'amour, de la beauté, par exemple, pour le nettoyage. C'est l'amour d'être ensemble et bien manger, pour la cuisine. Ce n'est pas vraiment des règles, en fait. C'est plutôt un style de vie ensemble. Mais alors, ce que tu dis, c'est... Ah, d'accord, la vraie question, c'est pourquoi tout le monde n'a pas le même niveau de conscience. En fait, la vraie question, c'est pourquoi je n'ai pas assez de compassion pour celles et ceux qui sont en chemin. Tu comprends ? Chacun fait ce qu'il peut, ma chérie. Ça, c'est autre chose, alors. Mais oui, le problème, c'est toujours... Ça devient toujours la même question. à soi. Ben, bien sûr. Le problème, c'est rarement les autres. Ça peut, mais c'est rare, en fait. Mais bien sûr. C'est-à-dire que... Et si j'ouvrais mon cœur encore plus pour comprendre qu'il y a des enfants qui ne savent pas, qui n'ont pas compris... C'est vrai. C'est-à-dire que plus je suis dans l'amour, plus je... plus je comprends existence, être étude, plus j'ai envie de faire partie d'un nous où on rigole en cuisine, on fait à manger ensemble, où chacun participe, et les tâches ne sont pas vues comme des corvées. Il y a même quelqu'un qui est parti il y a 3-4 semaines, je crois, parce qu'elle ne voulait pas faire les tâches communes. Je ne sais pas, je te rappelle, tu n'étais pas là peut-être. Non, non, je n'étais pas là. C'est pas par rapport à ça. Ça fait fuir les égos en fait, les tâches communes. Ça crée des résistances. Ça, ça ne vous gênait pas du tout ? Oui. Si j'ouvre mon cœur, en fait, j'accepte ce qui est perçu comme des injustices, mais en fait, c'est que chacun fait ce qu'il peut. Par contre, ça ne m'empêche pas d'expliquer et de donner un balai à quelqu'un. Tiens, en fait, juste histoire d'appuyer sur un bouton à votre inspiration. Un, deux, trois. Alors en fait, j'avais besoin de justice, tu sens ? Oui, bien sûr. J'avais besoin que tout soit juste et parfait. Oui, c'est pour ça que je parlais d'exigence au départ. Oui. J'avais besoin d'ouvrir mon cœur, de comprendre que tout le monde n'est pas au même niveau d'information ou de conscience et que par-dessus le marché, ils sont tous moi. T'imagines le bordel, ils sont tous moi et ils ne savent pas, ils font des bêtises. Respiration. Un, deux, trois. J'avais absolument besoin d'ouvrir mon cœur, de faire des gros canards à toutes celles et ceux qui n'avaient pas envie de faire le ménage ou de faire des actions ou de s'abandonner. J'avais besoin de comprendre que chacun faisait à sa façon, à son rythme, en fonction de son niveau de conscience, de ses comme on dit, de ses résistances aussi. J'avais besoin d'avoir de la compassion pour les autres moi parce qu'ils étaient moi déjà et parce qu'en fait, ils étaient moi dans une autre vie et d'un point de vue mathématique, moi, dans leur vie, j'aurais fait comme eux. Et moi, dans leur vie, je serais exactement en train de penser comme eux. Et moi, dans leur vie, je serais même eux, tu vois, à 100%. Tu comprends ? Très bien. En comprenant que tous les autres sont moi, j'ouvrais le cœur et je pouvais, bien sûr, les aider à comprendre mieux les choses, ce n'est pas un problème, mais j'avais plus d'attente sur eux. Je croyais. La vraie question, c'est pourquoi Catherine a des attentes ? J'avais des attentes parce que j'avais envie d'un monde idéal. J'avais besoin de comprendre que le monde idéal était un concept et que ça ne marchait pas comme ça, en fait. J'avais le droit d'avoir un idéal, ce n'est pas un problème, mais en fait, l'idéal, c'est ma planète originelle. Je venais d'un monde idéal, en fait. Voilà pourquoi. je venais d'une planète originelle. Pardon, il y a un problème. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre que le monde idéal que je cherche est celui d'où je viens. Ouh, ça pleure ça. Oui, je venais d'une autre planète. Ah bah là, ça pleure bien. Là, je ne suis pas surprise, tu vois. Je venais d'une planète où tout était parfait, puisque c'était chez moi. C'était mon monde idéal, en fait. En m'incarnant sur Terre et en rencontrant d'autres extraterrestres, je m'apercevais que chaque planète était très différente et en même temps, nous avions tous un pain commun. Nous étions la même conscience. Ils étaient tous moi, mais d'une autre planète. J'avais décidé de créer la Terre pour faire se rencontrer tous les extraterrestres de la galaxie. Waouh ! Chacun se demandait si les autres existaient. Waouh, ça pleure. Beaucoup, beaucoup de de populations se demandaient est-ce que la vie extraterrestre existe ? Ils ne savaient pas que c'était nous les extraterrestres. J'avais besoin de comprendre que 7 milliards et demi d'habitants sur Terre, 7 milliards et demi de planètes et 7 milliards et demi d'idéal différents. J'avais besoin d'ouvrir le cœur et de créer mon paradis sur Terre, de le partager avec les autres. et si c'était ça l'amour. Et si je créais un buffet et j'invitais les autres à venir manger à mon buffet ? Pourquoi pas ? Une respiration. 1, 2, 3. J'avais besoin de continuer à venir en stage pour continuer à ouvrir le cœur ou alors à venir le dimanche aussi, c'est bien à distance. Faire les méditations depuis chez moi tranquille en restant avec ma peur de l'autre. Ce n'est pas pour Catherine. Avec Dialogue avec l'aide, je n'avais pas besoin de rencontrer les autres. Il y avait l'être et moi. C'est amusant. Et si je venais en stage quand même pour voir les autres ? Les autres moi ? Et si je pouvais reconnaître leur beauté ? Et si je pouvais tomber amoureuse d'eux ? Amoureux d'eux ? Et si je me laissais tomber amoureuse ? Ah ah ! Comment tu dis ça Catherine ? Ça circule partout. J'avais besoin de laisser amour m'envahir, m'abandonner à amour pour que essentia grandisse, apparaisse. Et si je ne pourrais être moi que en m'abandonnant à amour ? Et si être moi entre guillemets seul c'était dépassé ? Absolète. Tu sens ? C'est marrant. Et si j'avais envie d'un autre moi avec moi pour dialoguer, pour vivre, explorer le monde, rire, jouer, oui, pour jouer ensemble. C'est exactement ce que je ressens. j'en avais marre de tourner en rond. Je commençais à m'emmerder sérieusement avec moi-même. Heureusement, j'avais créé des autres. Il me suffisait de choisir le plus beau. Et bien sûr. Et si je faisais un clin d'œil au plus beau pour lui faire comprendre qu'il me plaît. Ça ouvre le cœur. Catherine. Je comprends pourquoi elle ne veut pas venir la troisième semaine. Elle a raison. parce que déjà ça disjonctait les deux premières. S'il reste la troisième, c'est le feu d'artifice. À risque de repartir avec quelqu'un s'il reste encore ici. Un jour de plus et c'est foutu. Courage fuyant. Il faut que je ne pote. Il faut que je fuis l'amour avant qu'il m'attrape. Je t'aime. Ne venez pas à Saint-Excent. L'amour risquerait de vous attraper. C'est une zone très dangereuse. Attention, on va mettre sur la porte zone d'ouverture de cœur. Si vous rentrez ici, vous risquez de tomber amoureux, amoureux. une respiration. Une respiration. Une respiration. Attention, zone dangereuse où vous tombez amoureux. Ah non, je ne veux pas tomber amoureuse. Santé dans le cœur. C'est l'amour radioactif. Comment tu te sens ? Super bien. Est-ce qu'il reste encore une question ? Ou pas ? Ou pas ? Mais tu vois, je ne reste pas parce qu'il faut que j'intègre tout ça. Ce n'est pas grave, il n'y a aucun problème. À distance, c'est très bien aussi. J'adorais me raconter des histoires. J'arrivais à me convaincre que fuir de l'amour, c'était bien. J'avais peur de tomber amoureux. Le cœur s'ouvrait de plus en plus. Je commençais à aimer les gens. C'était dangereux, cette histoire. Comment tu te sens ? J'avais vraiment l'impression que tu me disais de ne pas rester. Ah bon ? Moi, je ne dis rien. Chacun est libre. Ne pas rester. Ouf. C'est vrai ? C'est vraiment... Catherine avait l'impression que je lui disais de partir. Ce n'est pas possible. Ah oui ? Incroyable. Mes sous-personnalités me racontaient des histoires pour partir. Oui. Oh là là. C'est incroyable. Raison de plus pour rester, tiens. Démasquée. Qui c'est qu'il y a... Alors, on va essayer de voir qui est le coupable. Dis-moi. Dis-moi tout. Le contrôleur protecteur, bien sûr. Ah ah ! La contrôlante protectrice a peur de tomber amoureuse. Vu. Ouh, ça pleure. Vu. Je subissais des manipulations internes. Intéressant. Ah ça, je suis d'accord. Ouais. J'avais besoin de comprendre que parfois la manipulation n'était pas externe mais interne. Ouais. Et se passait à l'intérieur de ma tête. Ouais. Certaines sous-personnalités avaient intérêt à ce que je ne me libère pas. Notamment la contrôleuse protectrice. La contrôleuse protectrice n'avait pas intérêt à ce que je tombe amoureuse car elle allait perdre le contrôle. Hum. Une inspiration. 1, 2, 3. J'activais un discernement, une lumière surnaturelle extraordinaire. Je pouvais voir toutes les sous-personnalités. J'avais très clairement la contrôleuse protectrice avec sa stratégie d'enfermement, sa stratégie de contrôle sous prétexte de me garder en sécurité. Elle m'enferme. J'avais décidé de prendre le pouvoir dans ma propre entreprise. J'étais la reine. Ben oui, évidemment. J'avais besoin de voir les manipulations internes. Hum. J'avais besoin de ne pas écouter les voix. J'avais besoin d'aller dans des états modifiés de conscience en méditation, par exemple le dimanche, pour avoir du discernement, pour bien voir les choses. J'avais besoin que... J'avais besoin de voir l'état de la situation, de voir quelles étaient les voix V-O-I-X qui parlaient en moi. J'avais besoin de conscientiser la contrôleuse protectrice, l'amoureuse, la juge critique, l'enfant intérieur, la roublarde. C'est quoi ça ? Il y a une roublarde. Elle est rigolote. L'arnaqueuse. Ah non, j'avais pas regardé ça à l'intérieur d'une arnaqueuse qui m'a arnaqué sans cesse, d'ailleurs. J'avais besoin de voir toutes les stratégies. J'avais besoin de voir que les sous-personnalités venaient de maman et de papa. C'était un héritage dont je me serais bien passé, d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. et j'avais hérité de... Un héritage invisible en plus, c'est ça qui est terrible. J'avais hérité de façon invisible de sous-personnalités de papa et de maman. Comment invisibles ? Eh bien, elles sont invisibles jusqu'à ce que je réalise ce que je suis. Elles sont pas visibles, les sous-personnalités. La plupart des gens croient être leur sous-personnalité. Alors, ils comprennent pas pourquoi ils ont un conflit interne. C'est parce qu'il y en a qui se sont pas d'accord entre elles. En général, l'amoureuse n'est jamais d'accord avec la contrôlante protectrice, par exemple. C'est rare qu'elle arrive à s'entendre, ces deux-là. Tu vois, l'amoureuse, elle voit un beau mec « Ah, je suis amoureuse ! » Et la contrôlante protectrice « Eh, attends, attends, pas si vite, là ! » On a bien vu ça pendant 15 jours, oui. Et si vous écoutez la contrôlante protectrice, il se passe jamais rien. Ben oui, Vous allez mourir comme ça. Ça bloque. Elle est très contente que vous soyez célibataire parce que ça fait moins de travail. Vous allez mourir célibataire à cause de la contrôlante protectrice. Ça ne va pas non plus C'est quoi ce bordel ? D'être seul. Et si je commençais à voir clair à l'intérieur de moi, à voir toutes mes sous-personnalités, une respiration. Si je commençais à m'aimer, à m'aimer tellement que je décidais de me libérer des sous-personnalités, me libérer des gens, me libérer de tout, des règles, et si je devenais la liberté elle-même. Une respiration. Un, deux, trois. Je crois qu'on dépasse les vingt minutes là. Ouais, c'est sûr. Je vais m'occuper aussi des autres parce que je pourrais rester une vie ou deux avec toi. Merci, merci. Le devoir m'appelle. Merci. Alors, le thé a dû changer. Une respiration. Un, deux, trois. Merci Catherine. Essentia, je t'aime. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501